Nous allons maintenant travailler sur les détails dans cette vidéo numéro 2, donc je viens sur la vue de face, et je vais venir ici zoomer de manière importante sur la première tour réalisée, donc voici, je pense à sélectionner la surface sur laquelle je vais placer mes guides, je prends l'outil guide et je me mets ici à 0,5 m, attention des fois le guide n'apparaît pas, donc vous zoomez un petit peu pour bien le visualiser, je vais placer un deuxième guide à 2 m du premier, donc à toucher sur la droite ici, et je vais tracer un carré de 1 m sur 1, donc je me mets bien à l'intersection avec le guide, j'écris 1,1, je valide, je vais dézoomer, et en menu très intéressant, je prends le pointeur, je clique sur mon carré, je verrouille CTRL, je viens sur la flèche déplacée pour faire la copie, je lâche à la fois CTRL et la souris, et j'écris étoile 8 pour reproduire 8 fois mon créneau, donc un gain de temps important, il me suffit maintenant de zoomer, de prendre l'outil tire et pousser pour creuser, en fait ici, tous les créneaux, un menu très intéressant, la copie, et étoile avec le nombre de copies souhaité, vous verrez un petit défaut à ce niveau-là, ne pas en tenir compte, nous allons continuer la manipulation sur le côté droit, donc je vais tourner mon château ici, je peux à nouveau le déplacer, donc je vais placer cette créneau ici, et j'en placerai également à côté sur la droite, donc je ne vais pas vous montrer la manipulation, c'est exactement la même, je viens dessus, je sélectionne, je trace mon guide, et je recommence deux fois. Mes créneaux étant réalisés sur le côté droit, je vais venir zoomer ici, pour pivoter, je vais venir chercher la face avant côté droit, donc zoomer de manière importante, je vais, comme d'habitude avec le pointeur sélectionner la surface, et je vais venir ici tracer un guide, donc cette manipulation sera à reproduire à l'identique sur le côté droit. Je trace en partant du haut ici un guide à 2 mètres, je vais utiliser une ligne qui va relier les deux tours, donc bien sur l'intersection des traits ici, je déplace un petit peu mon dessin pour faire la même chose sur la droite, attention de bien se raccorder, ne pas hésiter à zoomer, ou à recommencer en cas de problème, donc bien faire cette ligne ici. À ce moment-là, je vais pouvoir tracer un rectangle par-dessus, mais sans toucher le bon, il faut vous mettre un petit peu avant la tour, et vous arrêter un petit peu avant la tour pour éviter un problème de sketch-up. Je vais avancer ici vers l'avant de 2 mètres, et je recommencerai la même manipulation à côté. Nous allons maintenant tracer les poutres en bois, donc ne pas hésiter à zoomer de manière très importante. Je prends le guide, je me mets ici à 0,5, et je retrace un guide en suivant à 1 mètre. La première poutre en bois, donc, va être dessinée avec l'outil rectangle, elle va venir ici, elle fait 20 cm sur 2 mètres, le plus simple étant de taper 0,2 point virgule 2, je répète 0,2 point virgule 2. À ce moment-là, je sélectionne ma poutre, je prends l'outil copié, j'ai verrouillé CTRL, je l'amène sur le guide suivant, et j'écris étoile 11 pour l'avoir en fait 11 fois. Vous devrez avancer sur l'avant toutes les poutres de 0,2, on ne peut pas le faire en une fois, il faudra répéter l'action autant de fois qu'il est nécessaire. Donc je vais stopper la démonstration et continuer sur la suite du dessin. Donc je continue à tracer ici les poutres en bois sur le côté gauche du château, et je vais ensuite pivoter pour venir sur l'avant, je vais tracer en partant de ce point-là vers l'avant ici, un grand rectangle de 20 mètres sur 5, attention de bien se raccorder sur le bas de la tour ici, donc 20,1,5 ou 5,1,20 si votre dessin est inversé comme dans mon cas. Je vais extruder ce rectangle vers l'autre sur une hauteur de 5 mètres en fait, et pour tracer ici le chemin, le mieux est de bien zoomer dessus, donc je vais rajouter deux guides à 0,5 mètres, donc je me mets ici à 0,5 mètres, je fais la même chose de l'autre côté ici à 0,5 mètres, et je vais tracer en fait ici un rectangle de 4 mètres sur 1 pour faire le chemin. Je viens là-dessus et j'écris 4,1. Il me suffira tout simplement de l'extruder jusqu'au bout. Je continue pour dessiner la porte, donc je vais zoomer de manière importante sur mon dessin. Alors je n'ai pas mis de mesure sur la porte, je vous conseille de faire une première ligne droite ici, d'environ 3 mètres, vous pouvez écrire 3 mètres ici, une deuxième ligne droite ici, de la même hauteur, donc 3 mètres, puis vous prenez l'art de cercle, deux points pour relier ici, et vous montez environ sur une hauteur de 1 mètre. Je vais maintenant zoomer de manière importante sur la porte, je vais légèrement la faire pivoter, et je vais l'extruder vers l'avant de 1 mètre. Alors opération très délicate, il va falloir zoomer sur le dessous, donc venir chercher ici le dessous de la porte, zoomer de manière très forte, et lorsque vous arriverez à attraper la petite surface qui est dessous ici, hop, vous venez la tirer jusqu'en bas, jusqu'au passage, et vous pouvez même gommer ce tri qui ne sert plus. Donc je viens chercher ici ma porte, et je vais prendre l'outil décalage que voici, pour venir donner un petit peu de relief. Mettez par exemple 20 cm. Et vous pouvez à ce moment-là, très légèrement creuser ici l'entrée. Nous allons travailler sur le pont ici, donc je vais faire pivoter mon dessin. Je vois sur le sujet que je dois réaliser deux arrêts de cercle, donc sans mesure, à vous de faire pour le mieux. Sur la gauche, deux petits arcs, et sur la droite, deux grands. Donc je fais mon premier arc ici, comme ça, de manière aléatoire. Hop, je prends l'outil pointeur, je prends ma surface et je viens la copier sur le côté. Et je vais créer juste à côté les deux grands arbres de cercle, donc ici de répartir de manière à peu près équitable. Ici le premier, hop, je recommence l'opération de copie. Donc j'abène cet arc ici à côté, donc CTRL-Z dans le cas de problème. Et je viens extruder sur toute la profondeur ici, pour faire le passage de l'eau. Je reviens sur ma vue isométrique. Nous allons modifier la tour qui est au fond à gauche. Donc volontairement, j'ai fait un sujet avec une modification à portée. Je vais vous montrer que le dessin n'est pas figé. Donc une fois que j'ai réussi à venir dessus, je prends la gomme ici, je viens effacer mon toit. Et je vais tracer par-dessus un rectangle pour prolonger un petit peu ma tour vers le haut, sur une hauteur de 10 mètres. Donc je relève ceci de 10 mètres. Je viens me placer bien au-dessus et je vais venir ici tracer des guides. Alors je vais tout d'abord commencer par le décalage qui sera de 1 mètre vers l'intérieur. Je vais ensuite extruder vers le bas, sur une profondeur de 2 mètres. Le mieux est de venir sur une vue aérienne. Vous sélectionnez cette surface. Donc n'hésitez pas vraiment à zoomer dessus. Et vous allez maintenant tracer un guide tous les mètres en partant. Alors d'ici par ici, 1 mètre. Vous recommencez l'opération jusqu'à voir le guide. Donc ici, 1 mètre, autant de fois que nécessaire. Donc je vais continuer, vous reprendrez la vidéo juste après. Je peux à présent tracer des lignes, donc de ce point à ce point, de ce point à ce point. Vous allez ensuite faire pivoter et vous allez creuser ici le créneau. Attention, en prenant la bonne surface, sur une hauteur de 1 mètre vers le bas. Donc nouvelle manipulation ici et ainsi de suite. Mes 8 créneaux étant terminés, je peux dézoomer ou revenir directement sur la vue zoométrique. Donc n'utilisez pas. Utilisez cette icône zoom étendue qui permet de voir l'intégralité du dessin. Alors les guides peuvent gêner. Deux solutions. Soit vous voulez gommer un par heure. Dans ce cas, ils sont perdus. Soit vous voulez juste les cacher. Vous allez dans affichage, vous enlevez guide. Et je peux à tout moment les faire réapparaître. Ici, affichage guide ou affichage sans guide. Et même chose pour les axes. Dans le sujet, je demande de tracer une ou plusieurs cheminées. Donc aller sur le derrière du château. C'est plus facile. Vous tracez à peu près une cheminée de 1 mètre sur 1. Il n'y a pas de mesure précise. Pensez à la montée de manière assez importante pour faciliter le déplacement. Un triple clic pour la sélectionner. Vous dézoomer un petit peu ou vous déplacez votre dessin. Et vous allez venir ici la placer sur le haut du toit. Donc chercher peut-être ce toit ici là. Je prends l'outil déplacé. Je viens l'amener sur mon toit. Et une fois arrivé, il me suffit de retravailler. Donc je peux la monter, la changer de taille, etc. Je demande également de tracer ici des fenêtres. C'est une manipulation compliquée que je vous déconseille. Bon, les plus courageux parmi vous pourront l'essayer. Dernière partie. Nous allons tracer l'espèce d'un théâtre. Donc j'en ai profité pour effacer tous les guides. Par contre, pensez à activer le menu guide de manière à aller voir. Vous allez partir de l'axe vert et tracer vers la droite ici un guide à 31 mètres précisément. Et de l'axe rouge vers l'avant, vous allez tracer ici un deuxième guide à 50 mètres. Je peux à ce moment-là me déplacer et tracer deux cercles. Donc un de 20 mètres de rayon et un de 18. Je vais commencer par le plus grand ici. Hop ! Et un mètre. Je recommence mon opération ici et je me mets à 18 mètres. Je prends l'outil ligne pour séparer ici mes deux cercles en deux parties distinctes. Donc ne pas hésiter à zoomer pour être bien précis. Je vais venir gommer le demi-cercle. Et je vais venir ici tout sélectionner et venir déplacer pour me retrouver exactement contre le pont en faisant glisser de cette manière-là. Donc n'hésitez pas à être bien précis et à vous appliquer. Je trace à présent un rectangle de 4 mètres sur 8. Non, n'hésitez pas à inverser, 8.4. Je vais venir le sélectionner ici et j'essaie de le centrer. Donc au besoin, tracez un guide. Vous le mettez comme ça à cheval, bien au milieu. Donc n'hésitez pas si besoin à mesurer ici la distance. Vous devez avoir en fait la moitié, vous devez avoir 4 mètres. Dans mon cas, il y a 2 cm d'écart. Ce n'est pas bien grave. Donc je peux maintenant extruder mon rectangle sur une hauteur de 11 mètres comme précisé dans le sujet. Également ici, 11 mètres. Également celui-là. Je vais extruder le cercle intérieur sur une hauteur de 5 mètres. Et je vais extruder le cercle extérieur sur une hauteur ici de 10 mètres. Je vérifie dans mon dessin que tout est bien. On est raccordé. Donc avec la gomme, je vais effacer 6 traits. Donc le trait qui est sur cette droite ici. Celui-là sur le dessus. Et également sur le côté. Et je vais pouvoir tracer maintenant ainsi des diagonales pour faire le toit de mon entrée. Donc 2 lignes pour tracer les diagonales. Que je vais extruder sur 5 mètres. Donc je vous rappelle, c'est toujours une opération délicate. Ne pas hésiter à se retrouver quasiment à la verticale. Donc déplacer le dessin. Et ici, je cherche absolument à trouver l'axe bleu. Quand je le vois, j'écris tout simplement 5 mètres de hauteur. Je vais dessiner une porte. Alors sans mesure. Le plus simple, vous prenez le rectangle. Vous essayez de le centrer au maximum. N'hésitez pas ici à faire un arbre cercle comme précédemment. Peu importe la mesure. Vous venez gommer ce trait. Et vous extrudez légèrement la porte. Alors sur la totalité ou pas, vous devez voir. Dans mon cas, je vais essayer de faire une petite entrée. Pour terminer ce dessin, vous aurez donc ici 2 murs à tracer de part et d'autre. Donc sur le côté gauche et droite par rapport à l'entrée principale. Comme pour la tour carré, vous allez tracer les créneaux. Donc à vous de voir le nombre. Le plus simple est de partir du centre. Vous tracez des traits ici en travers. Vous partagez de manière irritable. Essayez de faire un travail. Donc votre dessin est quasiment terminé. Restera les coloriages à faire. Et je vous conseille vivement d'aller voir dans le sujet Techno 11. Au château Contal, il y a des toits en tuiles, des toits en ardoises. Essayez de respecter les couleurs. Donc n'hésitez pas à vous aider des dessins sur le bas de la page. Nous sommes à la page 43. Le dessin est fini. Et vous pouvez même rajouter des composants. En fait, il y a des arbres dans la cité. N'hésitez pas à rajouter des personnages. Des machines de guerre. Des arbres. Tout ce qui vous plaira. Voilà. Bravo pour ce beau travail. Difficile, ambassieux pour un niveau collège.